Le président de l'Union de Ouai de Souf, Youssef Sakri, a fait une déclaration en fin de journée du 7 septembre 2024, sur El Addaf TV, et a proféré de graves accusations. Il a déclaré. Nous avons fait appel au tribunal sportif, en raison de notre sentiment d'oppression, car ils ont détruit la joie d'une région entière, simplement pour régler des comptes. Nous avons pleinement soutenu le droit de l'Union de Ouai de Souf, même si cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur le football algérien, mais nous n'avons pas pu faire autrement. La FAF, n'a pas répondu au mémorandum de recours, après avoir été contacté par le tribunal sportif dans les délais légaux. Nous sommes optimistes quant à la décision du TAS, et si Dieu le veut, Ouai de Souf sera en Ligue 1 la saison prochaine. A déclaré. Selon les déclarations du journaliste Samir Lamari, l'US Souf, accuse Mdouard d'avoir préméditement empêché la qualification de ses joueurs en guise de rétorsion. Le club déclare qu'il a des preuves montrant que Mdouard a bloqué ce processus, ce qui a empêché l'inscription de ses nouvelles recrues, alors que ce dernier relève exclusivement de la FIFA, par le biais des systèmes TMS et des TMS. Selon, l'USS, cette procédure n'était pas contrôlée par la LFP, laissant la direction du club libre de procéder aux inscriptions. Devant ces accusations, l'OTAS de Lausanne, aurait décidé de suspendre provisoirement le championnat de Ligue 1 Mobilis, dont le début était prévu au 21 septembre 2024, jusqu'à ce qu'un jugement sera rendu. Avant de prendre une décision, Abdelkrim Mdouard, et le président de l'US Souf, seront appelés à l'audience de la LFP. Il faut également rappeler que les recours de l'USS avaient déjà été rejetés à deux reprises par le TAS d'Alger.